Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau tuto maquillage. On commence avec une base qu'on va venir appliquer sur toute la paupière mobile. Un petit peu en dessous de l'oeil. C'est un maquillage qui ressemble déjà sensiblement à un autre tuto que j'avais déjà proposé mais en un peu plus soft. Là on va utiliser la teinte numéro 200 de chez Kiko qui est un blanc mat. C'est peu couvrant mais qui suffit à ce qu'on attend de lui. Après j'attrape la teinte Désert de Neve Cosmetics qui est un super 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 orangé. Et là je l'applique dans le creux de ma paupière. Vous pouvez moduler au niveau de l'intensité si vous voulez quelque chose d'assez coloré ou quelque chose d'assez discret, c'est vous qui voyez. Ensuite j'attrape ce crayon jumbo de chez Emma qui est une couleur un peu kaki. C'est une couleur assez discrète mais qui, même si elle ne se voit pas beaucoup, elle arrive quand même à intensifier correctement le fard que vous allez poser par dessus. Donc ça ce sont des couleurs en fait que j'ai choisi en me basant sur la teinte de mon iris. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir mais je pense que si. J'ai les yeux qui sont verts avec des petites touches d'orange et le cercle de mon iris qui est bleu foncé. Donc je me base sur ces trois couleurs pour faire ce maquillage. Là j'attrape la teinte numéro 260 de chez Kiko qui est un vert à pomme assez pailleté quand même et bien pigmenté aussi. Et comme il était un petit peu trop pétard c'est là que va intervenir en fait la base qu'on aura mis tout à l'heure. qui va légèrement foncir la teinte flashy de ce fard de chez Kiko. Après je prends un bleu gris qui est très très joli qui vient de ma palette color play, je crois que c'est Etude House. Et là je vais en mettre simplement dans le coin externe de mon oeil en faisant dégrader vers le haut du pli de la paupière. Du coup ce qui est intéressant dans ce maquillage c'est qu'on retrouve pile poil les trois nuances qu'il y a déjà dans mon iris. Et c'est vraiment un maquillage qui met bien 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 les yeux en valeur. Vous pouvez faire ça avec même des yeux marrons parce qu'il y a toujours des nuances dans les yeux marrons même les plus foncés. Et pour corriger le tout je prends la teinte numéro 1 de mon style correcteur BOWO. Et je vais venir en déposer sous mes yeux pour illuminer d'une part et corriger s'il y a eu d'éventuelles chutes. J'aime beaucoup ce correcteur parce qu'il a un souten jaune et ayant la peau jaune on va dire c'est pile poil ce qu'il me faut. Je dis ça parce que d'habitude ils sont toujours un peu rosés ceux que je choisis. Je travaille aux doigts parce que bon j'en mets pas des masses et puis c'est vrai que les petits pinceaux je suis pas trop pour pour faire le contour comme ça des yeux. Je préfère travailler ça aux doigts. J'essuie le reste d'anti cernes en en mettant un peu sur le nez et le front. Ça aura toujours l'avantage de m'illuminer un peu le visage. Et je conclue avec le Organic Wear de Physician Formula. J'en dépose un peu sur mes cils. J'aime beaucoup ce mascara parce qu'il a la faculté de faire pousser les cils et de les traiter pendant que vous vous appliquez. J'essaye de corriger les petites touches de mascara qui seraient allées sur mes paupières. Et là on termine avec un gloss qui semble très rose à la caméra. Le mec qui ne l'est pas tant que ça vous voyez il se fond bien sur les lèvres et il reste transparent. Il vaut mieux opter pour quelque chose d'assez... ... 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